Dans quelle mesure la Société Française de Physique a contribué, au contraire aurait freiné l'avènement d'une nouvelle physique dans la période 1890-1920 ? C'est une période très intense dans l'histoire de la physique où apparaissent vers la fin du siècle une nouvelle micro-physique passionnante avec de nouvelles radiations, une nouvelle astromistique, et un peu plus tard apparaissent deux grandes théories qui vont vraiment vous verser notre vision du monde, au moins en tant que physicien. Il s'agit de la théorie de la relativité et de la théorie quantique. Alors, sur cette première image, vous voyez que c'est le lieu de réunion, en fait, bimensuelle de la Société Française de Physique. Elle était hébergée à ce moment-là par la Société d'encouragement de l'industrie nationale, qui était à l'hôtel, qui résidait à l'hôtel de l'industrie, qui est aujourd'hui dans l'adresse actuelle et place Saint-Germain. C'était rue de Rennes, notre fois. Et donc, alors, oui, je voudrais d'abord vous donner une idée de l'esprit dans lequel travaillait la société. On le voit tout de suite en regardant simplement le premier article que l'on publiait il y a environ 150 ans de ces statuts. Vous lisez d'abord « La Société Française de Physique se propose de contribuer à l'avancement de la physique par l'union des personnes qui aident au progrès de cette science ou qui s'y intéressent ». Alors, vous voyez qu'on a une définition très vaste du public et des membres essentiels de la société. C'est très ouvert. Et effectivement, quand on regarde qui était membre à cette époque-là, dans la première époque, on a bien sûr des physiciens, mais aussi des professeurs de physique de collège et de lycée. On a des industriels, des médecins, des militaires, des constructeurs d'instruments et même des académiciens. Vous voyez, c'est très bien. Alors, il y a un point aussi que je voudrais signer qui apparaît dès le premier, dès le début, c'est que l'importance de l'expérience. La société met sous les yeux de ses membres les expériences les plus intéressantes et les plus nouvelles. Et je vous en donne un exemple tout de suite. Alors, je comprends. Ça ne marche pas. Comment on fait pour changer de... Non, c'est là. Ah bon. Il faut revenir en arrière, s'il vous plaît. Alors, vous voyez là, en fait, une gravure, c'est plutôt rare de voir une séance de la société. En fait, ici, le 18 février 1892, c'est Nikola Tesla qui démontre ses fameuses expériences sur les oscillations électromagnétiques de très haute fréquence. Ça donne un peu une idée de la façon dont se passaient ces... Alors, je vous ai dit, c'est une société ouverte, alors pas seulement pour le type de membre, mais aussi... Oui, je suis un peu grand. Ça marchera mieux. Donc, mais aussi, très ouverte sur la province, ce qui n'était pas le cas des sociétés savantes en général en France auparavant. Donc, il y a les non-résidents. On a, je l'ai dit, des non-physiciens, on a des étrangers, membres correspondants, des invitations aussi des étrangers. Alors, il y a l'esprit dans lequel travaillait la société, c'est important. C'est un esprit aussi très ouvert. On s'intéresse beaucoup aux nouveautés les plus fraîches. Il y a une prise de risque. Et d'ailleurs, on présente des découvertes dont on n'est pas encore très sûr. Et il y a beaucoup de discussions. C'est très vivant. C'est passionnant, d'ailleurs, de lire les bulletins des premières années parce qu'on voit beaucoup de choses se passer dans les séances. Je vous donne une idée. Je vous cite un extrait de la locution d'un président sortant le 15 janvier 1895. J'ouvère un exemple. Je cite en dernier lieu la communication que M. Guillaume a bien voulu vous faire sur les expériences de M. Lénard, sur les rayons cathodiques, parce que j'y vois un exemple que je voudrais voir suivre plus souvent. Nous ne sommes pas une académie devant laquelle on ne peut se permettre d'apporter que les résultats de recherches personnelles et originales. Nous sommes une réunion de collègues et de camarades, également dévoués à la science, et qui nous demandons qu'à nous instruire et nous éclairer mutuellement. Si l'un de nous a étudié à fond un travail nouveau et important publié à l'étranger, n'est-il pas dans l'intérêt de tous qu'il en fasse part à ses collègues ? Donc vous voyez, ouverture vers la physique étrangère, ce qui n'est pas toujours le cas en France avant, apparemment surtout. Et à l'importance des expériences, je vais signaler, il y a une question qui se pose dans mon exposé, c'est de savoir dans quelle mesure, parce que ça a beaucoup été dit, la théorie était négligée en France, en particulier, est-ce qu'elle était vraiment négligée à la SFP ? C'est une question que je vais aborder plus tard. Bon, je voudrais dire quelques mots. Vous rappelez les grands bouleversements de la physique dans les années 1895-1920. Alors peut-être le premier déclencheur, c'est vraiment la découverte des rayons X qui va être suivie d'une avalanche d'autres découvertes, il y a l'écouverte d'électrons, la radioactivité, il y a aussi la physique des ions qui se développe à cette époque-là. Tout cela, ça constitue vraiment des travaux sur des entités qui sont vraiment microscopiques. Pour la première fois, on expérimente sur des entités atomistiques. Après, à la fin du siècle, on a aussi la grande théorie de l'époque, c'est la théorie de Lorentz, et qui va déboucher plus tard sur la théorie de la relativité, les théories de la relativité. On a aussi la montée, à cette époque-là, des théories statistiques de Maxwell et de Boltzmann, théorie moléculaire. On va avoir un peu plus tard des expériences qui s'y rattachent, les études sur le mouvement bronien. Et on a, au début du siècle, l'apparition de la théorie des quantas. Alors, c'est ce que, Charles, un membre très actif de la société, Guillaume, appellera la physique d'avant-garde. Le terme, j'ai repris dans mon titre. Alors, les résions VIX, c'est effectivement partout dans le monde, pas seulement à la SFP, c'est très spectaculaire comme découverte, et beaucoup de gens vont s'y intéresser. Et voilà ce qu'en dit, alors après une année d'exposés sur ce sujet à la SFP, voilà ce qu'en dit le président sortant d'outils en 1997. « La découverte la plus surprenante dont vous ayez eu à vous occuper est incontestablement celle des rayons X, qui a passionné les savants du monde entier. Vous n'avez pas entendu à cet égard moins d'une dizaine de communications, notamment de M. Perrin, qui est le premier à répéter devant vous les principales expériences de Wangen et à étudier l'action indirecte des rayons X sur des corse électronisées qui ne s'y touchent pas, de M. Benoit et Gromuzescu aussi sur l'action électrique des rayons X, de M. Sagnac sur les illusions de pénombre, etc., de M. Chapuis, Collardo et Chabot sur les techniques ou les applications des tubes de Crookes et des photographies par les rayons X, dont ils vous ont présenté de si remarquables exemples, de M. Guillaume sur la coordination et l'interprétation de tant résultats épars. M. Becquerel a découvert de nouveaux rayons jouissant de propriétés analogues à celles des rayons X, mais émis dans des conditions toutes différentes par certains corps phosphorescents. Il a ainsi contribué, pour une large part, au progrès de la science dans ces régions presque inexplorées de la physique. Alors, en effet, à la SFP, dans cette année, de cette année-là, on voit que sont présentées un certain nombre de découvertes, qui sont vraiment des découvertes françaises, et la SFP en a souvent la primeur, ce qui est présenté vraiment à la SFP. Alors, on a les rayons S, qu'on appelle les rayons S, les rayons secondaires, par Sagnac, mais découverts par Georges Sagnac. On en a toute une physique, ce sont les rayons qui sont produits par l'interaction des rayons X par la matière, on a des rayons plus mous, comme on dirait aujourd'hui. Et l'étude de ces rayons, c'est vraiment tout un domaine qui s'est développé autour de Georges Sagnac à cette époque-là. On a la radioactivité d'Henri Beckeret, je n'ai pas besoin d'en dire plus ici, évidemment, découverte capitale. Et puis, un peu plus tard, l'écurie parvaine à isoler le radium et qui va donner la première source radioactive puissante qui va permettre d'étudier la radioactivité. On a les rayons, pas encore appelés gamma, mais découverts par Paul Villard, c'est un polysor fort qui les appellera gamma deux ans plus tard. On a toutes les recherches des ions gazeux de l'angevin et de ses disciples. L'angevin rapporte ça du Cavendish Laboratory, chez J.J. Thompson à Cambridge, et les Français vont exceller dans ce domaine grâce à l'angevin. Alors, toute cette nouvelle physique, elle apparaît dans une de ces fameuses collections de mémoires relatives à la physique. Alors, c'est un gros travail, c'est un des grands mérites de la SFP, c'est d'avoir fait ce gros travail éditorial sur ce sujet de données importants de physique, de publier les publications historiques les plus importantes. C'est ce qu'on fait à bras mélangevin pour ce qu'ils appellent les quantités élémentaires d'électricité, ce qui tourne autour. Alors, comme vous pouvez vous en douter, toutes ces nouvelles découvertes s'accompagnent aussi d'admissions nouvelles à la SFP, et en effet, en 1903, sont admis Sagnac, l'angevin, Maurice de Broglie et Marie Curie. Et voici ce qu'en dit Poincaré, président sortant en janvier 1903. « Au sujet de ces admissions nouvelles, j'ai à vous signaler un événement nouveau. Pour la première fois, des dames ont forcé notre porte et nous ne saurions trop nous en féliciter. Les progrès rapides qu'a fait l'instruction féminine rendaient cette innovation inévitable. Je n'ai pas à vous rappeler que l'une de vos nouvelles collègues porte un nom qui nous est doublement cher. » C'est évidemment de Marie Curie, mais il y avait aussi deux autres femmes qui ont été admises cette année-là. Alors, cet enthousiasme pour cette nouvelle physique, micro-physique, est parfois allée un peu trop loin. En France, il faut bien le reconnaître, parce qu'à cette époque-là, on a un certain nombre de découvertes qui n'ont pas résisté à l'usure du temps, qui ont été faites. Et le cas le plus connu, le plus spectaculaire, c'est celui des rayons zen de René Blondelot, le physicien nancéen. Alors, elle est toujours très ouverte, la SFP a discuté, ces rayons, de façon assez défavorables au départ, par Sagnac, et une discussion, et Poincaré, qui a soutenu assez longtemps et vigoureusement Blondelot, en fait. Mais des critiques sont apparues, alors d'abord de l'étranger, mais à la SFP même, on voit Turpin, André Turpin, je crois, qui en fait a présenté un exposé, une critique vraiment une critique dévastatrice des expériences de Blondelot à la SFP. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que le texte de ces critiques avait déjà été envoyé à l'Académie des sciences, qui l'avait rejetée, car elle continuait à soutenir Blondelot, c'était Masca, en fait, qui continuait à soutenir Blondelot. Donc, vous voyez que la SFP s'est montrée plus souple que l'Académie des sciences, mais en ce cas-là, elle était capable de reconnaître, si vous voulez, l'erreur de Blondelot ou plutôt. Alors, mais aucun est-il des théories à la SFP ? D'abord, commençons par les théories statistiques. Maxwell Boltzmann, tout ce qui s'en suit. Alors, dans les premières séances, toutes les premières années de la SFP, vous avez très peu d'exposés théoriques. Et c'est un peu normal, je vous ai dit que vous aviez un public tellement vaste, comment allez-vous faire un exposé théorique pointu devant un public aussi divers ? Vous ne pouvez pas, mais ça ne veut pas dire que la SFP ne s'intéresse pas à la théorie. En fait, ça apparaît, par exemple, lors de l'organisation du Congrès international de physique, Serge Haroche en a déjà parlé, de 1900. Et ce Congrès international de physique, en fait, c'est l'occasion pour la SFP d'inviter les plus grands théoriciens de l'époque et de faire connaître aux Français, et aussi, c'est surtout le volume des comptes rendus qui est imposant avec des textes très importants, théoriques, qui sont publiés en France. On a quelques rares exposés théoriques de Marcel Briouin sur la mécanique statistique. On a l'ouvrage dont j'ai déjà parlé d'Abraham et Langevin, qui comprend aussi des textes théoriques importants, surtout sur la théorie de Lorenz. Et Lorenz lui-même, à la SFP, va parler de la mécanique statistique. Il fera un grand exposé lors d'une de ses conférences de Pâques, qui était organisée en marge des expositions d'instruments annuels de la société. Et c'est d'ailleurs, cette date, c'est un peu un tournant, parce qu'on voit apparaître davantage de théories, quand même, à la SFP, à partir de 1905, un peu plus. Et alors, on a des exposés, d'ailleurs, de théoriques vraiment importants, puisque ce sont des découvertes essentielles. Il s'agit de la théorie du magnétisme de Langevin, en 1905, et c'est un peu plus tard, ou Pierre Weiss, aussi la théorie du magnétisme de Weiss. On a des réflexions de Poincaré, alors c'est assez insolite quand on est butin, parce que c'est très profond, très mathématique et même un peu philosophique, sur les fondements de la mécanique statistique, le 6 juillet 1906. Et on a, alors là, ce n'est pas de la théorie à proprement parler, mais on fait des travaux expérimentaux qui se rattachent à la mécanique statistique. Évidemment, les études se vendent bien, d'abord avec Victor Henry, et puis les études plus définitives de Jean Perrin. J'en viens aux quantas. Alors, les quantas apparaissent à la SFP, en fait, à une date qui est un peu normale pour l'histoire de la physique quantique, parce qu'il ne faut pas croire que la théorie quantique a vraiment existé à partir de 19 ans. En fait, on commence vraiment à s'y intéresser, à prendre sérieusement le problème des quantas que vers 1910. C'est à ce point-là que la SFP invite Walter Nerns, qui a travaillé sur la vérification de la théorie quantique des chaleurs spécifiques. Max Planck est invité lui-même. Edmond Bauer, un étudiant de l'Angevin, qui faisait sa thèse sur la nouvelle théorie quantique, en fait. Et vous avez aussi Einstein lui-même, qui intervient en mars 1913. Alors, toute cette nouvelle physique, il y a une conscience de la favoriser à la SFP, et c'est ce qu'on dit Guillaume lui-même en 1914. Dans tout ce mouvement de la science physique, dont je viens de tenter une esquisse rapide et bien imparfaite, notre société a joué un rôle sans cesse actif. Non seulement elle a eu dans ses séances ordinaires la primeur de plus d'une découverte fondamentale, mais encore elle a cherché dans des séances systématiquement organisées adressées à un tableau de ce que l'on pourrait appeler l'état d'esprit des physiciens d'avant-garde. Et ça va continuer. Après ça, alors peut-être dans le cadre de la physique quantique, les travaux les plus importants en France sont probablement les travaux de Maurice de Broglie, car c'est de Maurice de Broglie qui va faire les premières expériences d'effets photoélectriques des rayons X, qui sont vraiment une preuve expérimentale très nette de l'existence des quanta lumineux. Personne n'y croyait avant Maurice de Broglie, pratiquement, d'important. Et donc ces expériences montrent vraiment un tournoi. Alors, qu'en est-il à la théorie de Borzo-Morphel ? Alors, on n'a pas trop travaillé là-dessus en France, il faut bien le reconnaître en général, mais tout de même, cette théorie est connue et exposée par Morceau, en partie seulement, mais par Langevin, par Léon Bloch, par Louis de Broglie, et plus tard par Léon Brion, à partir de 1919 aussi. Elle apparaît quand même un peu à la SFP aussi. Enfin, j'en viens à la relativité. Alors, pour la relativité, il faut bien reconnaître qu'elle apparaît assez tard, la SFP, sauf si l'on considère que, évidemment, la théorie de Lorenz est prérelativiste et que la dynamique de l'électron de Poincaré, c'est une première forme de la théorie de la relativité. Et tout cela apparaissait dans le volume d'Abraham Langevin de 1905. Mais le premier exposé important sur la théorie de la relativité einsteinienne à la SFP n'a lieu, il est de Langevin, comme vous pouvez s'y attendre, mais il a lieu le 26 mars 1913, seulement alors que Langevin avait enseigné déjà depuis plusieurs années, enfin il y en a moins de deux ans, par exemple, il avait enseigné déjà la relativité au Collège de France en particulier. Alors, donc ça vient assez tard, mais comme partout ailleurs, évidemment, il va y avoir une explosion d'intérêt pour la théorie de la relativité en 1919, après les fameuses expéditions d'Ellington qui confirment la déviation gravitationnelle des rayons lumineux. et Langevin va donner d'ailleurs un exposé magistral sur la théorie de la relativité générale à la SFP le 6 février 1920, et il y aura d'autres exposés sur ce sujet par d'autres personnes un peu plus tard. En 1922, Langevin invite Einstein au Collège de France, et d'ailleurs Einstein a pour l'entendre l'entendre, il est venu d'ailleurs dans cette salle même, en fait, ici c'est là qu'ont étudié une partie des rayons, et donc il invite au Collège de France, mais le conseil de la SFP, quant à lui, décide de respecter le boycott qui a été ordonné par l'Académie des sciences. Donc Einstein ne parlera pas à la SFP, il parlera à une autre SFP, la Société Française de Philosophie, mais pas à la Société Française de Physique. Alors, on a souvent interprété cette absence d'Einstein à la SFP comme un effet d'une hostilité à la théorie de la relativité au sein de la SFP. Alors ça, à mon avis, c'est complètement faux, car si vous regardez qui était membre du conseil à cette époque-là, vous verrez tout de suite que ce sont des proches de Langevin qui étaient tous favorables à la théorie de la relativité. Donc il s'agit d'une décision purement politique. La SFP était en moyenne, je pense, plutôt favorable, ou même très favorable à la théorie de la relativité. Mais elle laissait parler, il faut bien le reconnaître, les opposants, elle était toujours très ouverte. Sagnac, par exemple, par exemple, Farouche, elle s'est exprimée plusieurs fois à la SFP contre la théorie de la relativité. Mais enfin, c'est surtout à l'Académie des sciences qu'il y avait l'opposition la plus forte à la relativité. Bon, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que la SFP a vraiment été à l'avant-garde de cette nouvelle microphysique expérimentale qui est apparue au tournant du siècle. Et donc, même on peut considérer que cela, c'est vraiment un domaine d'excellence de la France et en grande partie grâce aux efforts de la SFP. Alors, pour ce qui est de la théorie, la SFP a joué aussi un rôle très favorable de promotion des théories étrangères, statistiques, quantiques et relativistes. Et on peut dire, bon, certes, que les Français, à cette époque-là, dans ce domaine, jouent plus le rôle de spectateurs que d'acteurs, mis à part, évidemment, les contributions de Langevin, qui sont magistrales, dans le domaine du magnétisme et aussi de la théorie du mouvement brownien. Mais il faut quand même voir que grâce à l'effort de la SFP, les Français, finalement, il y avait un nombre suffisamment de Français qui étaient très au courant de ces nouvelles théories, qui les maîtrisaient. Et donc, on n'est pas parti de rien, si vous voulez, quand une nouvelle génération a contribué de façon magistrale à la théorie quantique. On peut penser, évidemment, puisque nous sommes en 1923, pardon, en 2023, vont penser à Louis Debron et puis après à Léon Brion. Donc, je pense que le travail de la SFP aussi dans ce domaine a été indirectement important. Et alors, pour conclure ma conclusion, je vous montre quelques portraits des personnages principaux que j'ai cités dans mon exposé. Et vous avez d'abord Guillaume, Perrin, Sagnac, Becquerel, Lécurie. Et sur la ligne inférieure, vous avez Marcel Brion, Poincaré, Langevin et Maurice de Broglie. Je vous remercie. Merci.